Allez les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap, ciné et série, votre dose quotidienne d'actualité à ne pas manquer. Aujourd'hui c'est mercredi et qui dit mercredi jour des sorties ciné avec notamment le tout nouveau Pixar en avant, ainsi que De Gaulle pour ne citer que. Et franchement n'hésitez pas à me dire en commentaire les films que vous comptez voir. Bref, ne perdons pas plus de temps, rentrons dans le vif du sujet et actualisons. On commence cette vidéo par quelques mauvaises nouvelles concernant un virus dont je ne peux visiblement plus prononcer le nom au risque d'être démonétisé. On lui donnera donc divers petits noms mais vous comprendrez sûrement de quoi je parle, au pire rendez-vous dans les commentaires. Dans le précédent récap, je vous annonçais la fermeture de certains cinémas français pour éviter la propagation de Coco. Une autre conséquence qui vient de tomber c'est le report de la sortie du film français Miss de Warner Bros. Alors qu'il devait sortir le 11 mars et qu'il avait entamé sa tournée d'avant première, le film est au final repoussé au 23 septembre 2020. Ne dramatisons rien mais il ne serait pas impossible que d'autres films suivent si cela devait continuer dans cette direction. D'ailleurs de plus en plus d'événements sont aussi annulés, notamment la soirée de lancement du Disney Plus organisé à Londres. Alors assurez-vous, Disney Plus sortira toujours le 24 mars, ça ça ne change pas. En revanche l'entreprise comptait aussi profiter de cet événement pour y faire quelques annonces. Certains espéraient par exemple des teasings concernant les shows Marvel, Star Wars, etc. Et ça par contre, on peut les oublier. En tout cas pendant un certain temps. Précisons qu'une démonstration pour les journalistes aura quand même lieu ce vendredi, mais peu de chance d'y voir des annonces. Surveillons tout de même l'avancée des choses car mercredi prochain, donc le 11 mars, doit aussi avoir lieu l'assemblée des actionnaires de Disney. Et des infos pourraient tomber à cette occasion, à moins annulation. Amazon Studios a de son côté annulé sa venue à SXSW où ils avaient prévu de parler notamment de Tales of the Loop. Je sais que c'est un peu relou comme sujet, mais faut comprendre que ça a tellement un impact important dans le cinéma, qu'au final il y a beaucoup moins d'actu en dehors de ça. Et je me dois quand même de vous informer là-dessus, même si c'est chiant. En revanche, dernière précision, mais il s'agit avant tout des conséquences aux précautions, et non aux symbiotes en lui-même. On change de sujet avec toujours une mauvaise nouvelle, un mec qui n'a vraiment rien à voir, l'arrêt de la série The Magicians. Voilà, c'est officiel, Syfy ne souhaite pas renouveler ce show pour une sixième saison. Même si la cinquième n'a pas été pensée comme une fin, ils ont réécrit le dernier épisode pour que ça puisse agir comme tel. L'annulation serait liée à une légère baisse des audiences, mais avant tout à un coût de production toujours plus important. Allez, histoire de reprendre un peu le sourire, comme promis, Sony vient de dévoiler la bande-annonce de son prochain film d'animation par les créateurs de Spider-Man New Generation. Connected en VO devient déconnecté. Ouais, c'est un peu le comble. L'idée, le monde est devenu trop dépendant aux technologies, sauf que cette dernière va se rebeller, et là, c'est la fin du monde. Seule une famille un peu étrange pourra sauver l'humanité. Alors pourquoi eux ? Ça, j'en ai aucune idée. Bon, l'idée n'est pas full originale, mais à voir d'autant plus que l'animation est plutôt sympa. Ça sort le 13 octobre 2020 en France. Et pour enchaîner, c'est le moment de verser sa petite larme. Voilà trois ans que Hugh Jackman a quitté le rôle mythique de Wolverine dans Logan. Pour l'occasion, l'acteur a publié quelques photos totalement inédites de lui bien vénère. Reste à voir maintenant qui sera le prochain à reprendre le flambeau. D'ailleurs, la rumeur sur Henry Cavill vient d'un site de fake news, donc s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer ça. Passons maintenant à un giga méga incroyable Mercato Casting. Ouais, ça fait beaucoup de qualificatifs. Selon Co-Leader, le rappeur Chance the Rapper serait en négociation auprès de Warner Bros. Pour jouer dans le film Live Rue Sésame, dont la sortie est prévue début 2021. Il devrait jouer l'aide du maire. Toujours chez Warner Bros., selon AV Club, les stars de la série Teen Wolf, Charlie et Max Carver, viennent de rejoindre le tournage de The Batman. Pour être honnête, on ne sait pas officiellement quels sont les personnages qu'ils pourraient incarner. Malgré tout, étant des jumeaux, ça donne quelques possibilités. Comme par exemple Min et Max, deux méchants ayant bossé pour double face. Ils pourraient aussi tout à fait jouer les Trigger Twins. Là aussi, des criminels. Bref, affaires à suivre, ce seront apparemment des personnages importants. The Batman sort le 23 juin 2021. Dans un autre genre, Co-Leader a pu apprendre que John Hamm est en discussion pour rejoindre Sebastian Stan et Don Cheadle, ou encore Steven Soderbergh, dans le film Kill Switch. Sûrement afin de remplacer Josh Brolin, qui a dû quitter le projet. Elle semblerait aussi que Cedric The Entertainer puisse rejoindre la production de ce drame. Côté série, sinon, selon Deadline, l'acteur britannique Maxime Baldry vient de rejoindre le show sur l'univers du Seigneur des Anneaux, d'Amazon Prime Video. On ne connaît pas encore le rôle qu'il va y avoir, mais ce serait apparemment un rôle de premier plan. Cette série n'a toujours pas de date de sortie, mais on l'espère tout de même pour 2021. On croise les doigts. On peut aussi parler de la série Supernatural. Entertainment Weekly révèle que Geneviève Padeliki et Danny Hacols seront de retour pour un tout nouvel épisode dans la dernière saison du show. L'une a joué Ruby, sa dernière apparition étant dans la saison 6, et la seconde n'a pas été vue depuis la saison 14, ce qui fait déjà moins longtemps. Les Winchester auront apparemment besoin d'eux pour trouver un moyen de combattre Dieu lui-même. L'épisode sera diffusé le 23 mars aux US. Plus en vrac, l'acteur et producteur Daniel Dae Kim, vu dans Hawaï 5.0 et Lost, vient de rejoindre la série médicale New Amsterdam. Selon Deadline, Brandon McKnight vient d'obtenir une promotion, et sera maintenant un personnage régulier de la 7e saison de The Flash. Et l'incarne Chester P. Runk, un génie de la technologie, apparu pour l'instant dans seulement 3 épisodes. En parlant de promotion, l'acteur Brett Gellman est lui aussi promu à un poste de régulier, mais cette fois dans la saison 4 de Stranger Things, dont le tournage avec les enfants a d'ailleurs commencé, Netflix l'ayant teasé via une mini-vidéo. Et l'incarne Murray Bowman, un journaliste théoricien du complot. Je rappelle que la saison 4 de Stranger Things n'a pas encore de date de sortie. Et pour terminer, passons derrière la caméra. On connaît le premier deal issu entre Bad Robot, la société de J.J. Abrams et Warner Bros. Ce sera un thriller surnaturel écrit par Daniel Cazé du nom de The Pinkerton. Daniel Cazé qui a bossé sur le scénario du prochain Fast and Furious. C'est décrit comme un hybride surnaturel de vengeance western. Voilà, c'est la fin de ce recap ciné et série. J'espère évidemment qu'il vous aura plu. On est d'accord que niveau actualité ces derniers temps, c'est pas foufou. Mais j'espère vraiment que ça va revenir à la normale très vite. Et moi de mon côté, je file au ciné. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501